Merci d'avoir rejoint nous pour cette série de mini-entretiens intitulée « Que faire s'il veut être heureux ? ». Moi, je suis Labradichenko, conservateur public CCA, et mon collègue ici, Alexandre Petitspa, assistant du programme public. Et avec cette série, nous continuons notre exploration de certains sujets abordés lors de la recherche et de la production de l'exposition « Nous jours heureux, architecture et bien-être à l'ère du capitalisme émotionnel ». Cette expo est conçue comme un outil pour soulever les questions, d'explorer de façon narrative l'histoire d'individus, de lois, de données collectées et de politiques. On y dissèque aussi le soi-disant « programme du bonheur », et c'est des idéologies qui affectent l'environnement bâti de plus en plus. À l'époque où nos sentiments sont constamment suivis et où l'émotion devient la base de nouveaux modèles de production, comment conçoit-on nos villes ? Et comment conçoit-on l'espace quand le langage utilisé pour évaluer le lieu a de moins en moins à voir avec les typologies architecturales et les proportions physiques du lieu ? De quelle façon le programme du bonheur affecte, transforme et reflète et réforme le dément des clients ? Les concepts architecturales, la planification urbaine ou la pratique architecturale au quotidien ? Donc, cette série de dialogues, à laquelle participent entre autres Réunion des Graffes, Dirk Zommers de Bovenvau et le bureau Yangel, se veut en quelque sorte comme une seconde partie après l'exposition. Une expo qui était en fait une vaste collection d'interrogations, de provocations, d'histoires et d'informations, explorant les conditions collatérales qui forment le scénario urbain contemporain. Bon, donc cette série de dialogues, à laquelle participent entre autres Réunion des Graffes, Dirk Zommers de Bovenvau et le bureau Yangel, se veut en quelque sorte comme une seconde partie après l'exposition. Une exposition qui était en fait une vaste collection d'interrogations, de provocations, d'histoires et d'informations, explorant les conditions collatérales qui forment le scénario urbain contemporain, sans pour autant impliquer le point de vue curatorial des architectes. Et maintenant, avec ces conversations, nous souhaitons intégrer la matière première collectée et en discuter. Alors, pour commencer, commençons au début. Vous avez fondé votre pratique un an avant le crash économique de 2008. C'est l'année identifiée dans nos jours heureux comme étant le moment où le programme de bonheur s'est amplifié. Et tout d'abord, reconnaissez-vous ce programme et ses principaux protagonistes, comme les magazines de lifestyle, les réglementations municipales, les consultants en bien-être ? Et comment croyez-vous que cette idéologie affecte la pratique architecturale de nos jours ? L'agence s'est créée pile au moment de 2008 et finalement, malgré la crise, elle a réussi à se développer. Finalement, cette question du bonheur, elle s'est aussi toujours un peu posée, même si elle est différente. Mais nous, on a grandi, par exemple, moi j'ai grandi en ville nouvelle. C'était le rêve des cités idéales et c'était tout ce qu'on peut voir aussi à cette époque. C'était comment apporter du bonheur aux gens, retrouver toutes les conditions un peu de la vie moderne. Donc, c'était une recherche du bonheur avec bien sûr d'autres problématiques, d'autres objectifs pour les politiques qui apportaient ce bonheur un peu à tous les Français comme un idéal de vie. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'exposition que vous présentez, c'est cette question sur la condition spatiale qui, si je reprends toujours l'exemple des villes nouvelles, l'architecture avait vraiment une importance, une présence sur le développement de la ville, qu'elle soit utopique ou pas, mais en tout cas, elle venait structurer cette condition du bonheur. Alors que là, effectivement, on peut le voir aussi, même nous, dans les conditions de production qu'on a actuellement, que ce soit sur des concours, que ce soit sur les différents intervenants qui peuvent participer finalement au développement d'un projet. Il y a beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir avec l'architecture, entre guillemets. C'est tout ce qui est sur les conditions informatiques. C'est ce qui est hyper intéressant dans l'ouvrage de l'exposition sur cet hyper confort qui, bien sûr, nous intéresse parce que c'est cette question du contemporain, mais que nous, architectes, on a peut-être moins la maîtrise que c'est ce qui fait en tout cas pour nous le fondement sur la condition spatiale d'un espace. Et à la fois, finalement, la crise, elle nous a aussi peut-être ramené à ce qui, pour nous, est l'essentiel où aller au plus juste et au plus direct sur cette spatialité et de proposer un dispositif qui soit le plus… assez fort, en fait, pour qu'il puisse un peu surpasser tout ça. Donc, je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais en tout cas, la crise, pour nous, elle nous a apporté ça. C'est intéressant pour moi d'entendre vous parler de l'idéal de vie. Est-ce que… comment poser cette question ? Est-ce que vous pensez qu'il y avait des importantes différences et des collages entre quelques idéals que vous avez en tête quand vous pensez à créer une meilleure vie et les idées d'une meilleure vie plutôt populaire ou dominante en ce moment ? Je pense qu'il y a un désir, mais qui est installé depuis bien longtemps, en fait, de normaliser ou, en tout cas, de caractériser ou de cerner très précisément, en fait, les conditions de ce que pourraient être… des conditions pour créer le bonheur, en fait. Je pense qu'il y a une normalisation qui est extrêmement forte. La norme nous intéresse peu, considérant que… je pense que la question, elle est plutôt comment… On a tous, en fait, des ambitions et des perspectives et des désirs et des envies, en fait, qui sont très diverses. Et qu'aujourd'hui, bien qu'on soit tous organisés en société avec des référents, etc., je pense qu'on n'aspire pas forcément tous à la même chose. C'est pour ça que… enfin, en introduction, pour déjà engager un peu la discussion, la question de comment on crée les conditions individuelles. C'est-à-dire que c'est… nous, j'ai quand même le sentiment que le travail qui, nous, nous intéresse aussi, ce n'est pas de diriger les choses, mais plutôt de créer des conditions générales qui permettent plutôt que de se référer à, finalement, un archétype ou à un modèle, en fait, de ce que serait le bonheur. On a eu… et il y a plein de modèles, en fait. On peut prendre celui des États-Unis, enfin, le rêve, l'American Dream, qui est un modèle, en fait, type, qui est fondamentalement lié à un mode de consommation. C'est-à-dire comment, individuellement, on s'émancipe dans un système économique, social donné et où on donne tout de suite, en fait, un référent qui va permettre de… enfin, qui constituera, en fait, un repère collectif et qui est, dans tous les cas de figure, sans doute indispensable. Je pense que, peut-être, la nuance pour nous, elle vient du fait que, je pense qu'il n'y a plus un modèle, il y a des modèles, que tous ces modèles s'hybrident, s'influencent. Et c'est là où ils deviennent intéressants. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus aussi monolithiques qu'ils n'ont plus l'être. Ils ne sont plus aussi cernables ou appréhendables aussi facilement. Donc, ils deviennent… ils intègrent, en fait, une certaine forme de complexité. Et je pense que cette complexité, elle est extrêmement intéressante pour ça. C'est-à-dire qu'elle n'est plus aussi clairement identifiable. Et de dire, le bonheur, ce serait ça ou… Enfin, c'est toute cette question que rappelait, en fait, aussi Stéphanie sur une forme d'idée très précise de ce que doit… de la façon dont on doit se comporter, être collectivement. Et que je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de modèles qui sont éclus. Et ils le sont tous, sans doute. Après, c'est comment chacun fabrique individuellement ou par petits groupes. Je ne sais pas, mais réorganise, en fait, un peu son désir. Je pense que c'est un peu cette question, en fait, de liberté. En fait, c'est la liberté que doit permettre toute société. Donc, j'ai un peu envie de penser que la perspective, elle est plus individuelle que collective. Non, et c'est vrai que cette recherche du bonheur, elle amène à quoi ? C'est le sentiment qu'on peut aussi avoir à une sorte de normalisation. C'est une standardisation, surtout. C'est, par exemple, sur les villes Paris, on le voit. Il y a plein d'efforts qui sont faits, rien que pour les nuisances acoustiques, sur le développement des mobilités douces. Et tout ça, c'est bien sûr que la ville, elle change, elle est plus agréable. Et on le ressent, nous, en tant que citoyens. Mais après, c'est un peu… C'est que quand on va à Paris, on est pareil à Londres maintenant. Non, c'est ce côté normalisation qui nous dérange un peu. Et c'est à la fois, on est pris en étau entre, bien sûr, comment on arrive à trouver cette question de meilleure vie, de plus de confort, donc que ce soit sur ces actions qu'il faut, bien sûr, mener. Et quand on va dans des villes comme Naples, Sao Paulo, où là, on est encore sur ce basculement, où on a l'impression d'être réinjecté dans une vraie vie, avec plus d'altérations, plus de confrontations sur les types d'habitants, etc. C'est comment on arrive aussi à garder ce qu'on appelle un peu à l'agence. On reprend le thème de Duchamp, mais sur cette question de l'inframince, en fait, c'est toujours ces limites, ces frictions qui font qu'on retrouve une certaine poésie, une certaine liberté. Et moi, je pense que c'est ce qu'on essaie de chercher, en tout cas, d'essayer de se rapprocher, en tout cas, dans notre production. Dans l'exposition « Nos jours heureux » et le projet de publication qui l'accompagne, on a essayé de révéler les contradictions de l'industrie omniprésente du bonheur. Donc, derrière des intérieurs léchés, des paysages idéaux qui sont façonnés, se trouvent des législations et des économies. Et on s'est demandé, justement, si nos perceptions sur le bien-être sont uniquement superficielles, et comment les images fabriquées et leur aspect très lisse, très uniforme, continuent et immaculées, deviennent un symbole d'une société tout aussi uniforme. Vous faisiez référence à cette idée de conformisation et d'uniformité. Et on a aussi remarqué une certaine obsession pour le concept de douceur, littéralement la douceur, les surfaces douces en architecture, dans l'utilisation des matériaux, mais aussi une douceur un peu plus symbolique. Et donc, on est très intéressé par votre pratique qui s'opère au sein de frictions. Vous avez mentionné la friction dans des contextes urbains différents, Naples, Sao Paulo. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et surtout, est-ce que la notion de… comment cette notion de friction se traduit dans votre architecture et dans l'espace social, les espaces que vous créez? J'aime beaucoup cette question, enfin, qui est une question sans être une question, mais qui relève, en fait, en tout cas, des notions qu'on n'utilise absolument pas, nous-mêmes. Enfin, quand tu évoques cette notion de douceur, toujours de ce rattachement à une certaine forme d'idéalité, c'est-à-dire qui sera… et c'est absolument cohérent par rapport aux questions que vous posez sur le modèle, sur quelque chose qui, tout à coup, en fait, exclut toute altérité ou, du moins, idéalise. Enfin, je pense que c'est… Et c'est certain que c'est une tendance, et on le voit particulièrement, en fait, dans le travail qu'on peut engager avec, dans le cadre de concours, avec une promotion plutôt privée. En fait, c'est-à-dire que, tout à coup, il faut toujours exclure, en fait, ce qui n'est pas positif. Et que je… Et notre culture ou notre… Et on n'est pas tellement, en fait, dans cette idéalisation, mais plutôt extrêmement rattaché, en fait, à… Je ne sais pas si c'est une concrétude ou à des choses extrêmement… De prendre les choses un peu telles qu'elles sont, en fait. C'est-à-dire ne pas nier, en fait… On travaille beaucoup dans des contextes urbains socialement difficiles qui ne ressemblent pas à grand-chose, dont on ne peut pas dire que ce soit des environnements beaux. Il y a des problèmes à résoudre. Il y a une situation donnée. Et il s'agit de travailler avec ces conditions-là. Et ce déjà-là et cet état de fait, en fait, il n'est pas à estomper, à masquer. Il existe. Et que tout notre intérêt, c'est de savoir jouer avec, l'intégrer. Et je pense que, en fait, ça, c'est une condition… La question de condition urbaine, en fait, parce que je pense que vous parlez aussi beaucoup de la ville, et de la dimension de l'environnement dans tous ces aspects, dans toutes ces échelles, je pense qu'on n'a pas, en fait, on ne cherche pas à être particulièrement doux, ce qui est une vraie question par rapport à la question de confort, en fait. On essaie simplement, en fait, de trouver la juste, peut-être, la juste mesure dans le champ d'action qu'on engage, en fait, que ce soit à l'échelle comment un bâtiment s'installe dans un site, ou comment on déploie une organisation spatiale dans une construction, et pas dans une architecture, mais plutôt dans une construction. Donc, je pense que la question, elle n'est pas… La question du confort ou de la douceur, elle n'est pas un objectif. On cherche à créer les conditions pour que les gens trouvent une certaine façon d'être, de trouver leur marque, de pouvoir investir un espace, mais de ne pas aller trop loin, en fait, dans comment on dicte, en fait, le rapport à l'espace de l'autre, en fait. Donc, je pense que c'est un point assez… En tout cas, assez important. Non, pour moi, il y a deux aspects, aussi, sur cette question des standards et de la norme. C'est… Avec notre expérience, on se rend compte que la norme, dans cinq ans, elle aura complètement changé, et voilà, ça va très vite. Et puis, c'est cette question, aussi, sur la naïveté. C'est qu'à un moment, il y a des normes, mais par exemple, l'histoire des co-working, des espaces ouverts, etc., on sait très bien que derrière, c'est aussi pour gagner de la place. Donc, c'est toujours d'essayer d'avoir du recul par rapport à ça. Ce n'est pas de tout rejeter, mais pour moi, c'est de ne pas être naïf par rapport à cette question sur la norme et qu'est-ce qu'on applique, etc. Et après, je dirais, par rapport au mot douceur, c'est que c'est vrai qu'avec Alexandre, on ne cherche pas à faire forcément une architecture gentille. Je parlerais plus de notre architecture. On ne pourrait pas penser que nos bâtiments, ils sont souvent dans la confrontation. Mais c'est aussi, quand on y regarde de plus près, il y a des questions de politesse. Donc, ce n'est pas d'être dans le mimétisme par rapport à son voisin, etc. Mais je parlerais plus de politesse ou de délicatesse. C'est peut-être ces directions-là qui nous intéressent plus sur nos stratégies d'implantation d'un bâtiment, sur la façon dont on va s'insérer sur un site, que finalement, la question de douceur, même par rapport à des questions de matérialité. Mais voilà, pour nous, c'est toujours comment on cherche à élargir que ce soit la vue, l'espace et la question des usages, en fait. Donc, d'où les matériaux sur lesquels on travaille. – Je pense aussi par rapport à ces questions normatives, parce que les contextes d'un pays à l'autre sont extrêmement divers, même au sein de l'Europe, qui pourtant cherche à unifier, en fait, des réglementations. Et même dans le champ de la construction, elles ne l'appliquent pas forcément tant que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est confrontés à des contextes où la norme constructive est extrêmement puissante. elle a plutôt tendance à exclure plutôt qu'à inclure ou permettre. C'est-à-dire que c'est une norme qui s'est substituée au champ un peu de l'ingénierie. Et c'est ce que nous aussi, on essaie, en fait, de reconsidérer, en fait, dans nos pratiques. C'est-à-dire comment on réinterroge la norme et surtout comment on détourne la norme. Comment on arrive à ne pas être, se faire imposer, en fait, des normes constructives, mais comment on réinjecte, en fait, de l'ingénierie. Pour essayer de mettre en place, en fait, des autres dispositifs qui soient les plus simples, les plus sommaires possibles. Je pense que c'est un peu le travail qu'on a engagé depuis un an et demi avec Stéphanie sur, au travers, en fait, l'enseignement, puisqu'on travaille beaucoup sur ces questions de légèreté. Et comment on arrive, en fait, c'est pas une légèreté qui est simplement liée, en fait, à une question structurelle, à un défi, au poids, etc. Mais qui plutôt réengage aussi un peu toutes ces questions programmatiques, c'est-à-dire de définition d'un espace qui dirait qu'un espace égale une fonction particulière. On essaie, en fait, de réinterroger un peu ces prérequis, en fait, qui sont installés depuis, qui sont évidemment beaucoup liés au mouvement moderne. Mais je pense que c'est toujours réinterroger un peu le plus longtemps possible et le plus loin possible, en fait, pour simplement, en fait, mesurer aussi quel est l'impact, en fait, sur la conception et fondamentalement sur la vie des gens, en fait. Parce que notre pouvoir, il est là, il n'est pas ailleurs, en fait. Et c'est comment, qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ce pouvoir ? C'est-à-dire qu'on peut conditionner très fortement la vie des gens dans un espace, une cuisine. Ça peut être aussi une salle de bain. Mais en même temps, c'est comment on arrive à décloisonner, en fait, toutes ces cloisons-ci. Donc, toujours en gardant en tête que ce qui, nous, nous intéresse, au-delà du résultat, c'est de créer ces conditions, en fait, d'habitabilité optimales, en fait. C'est-à-dire d'élargir autant que possible, en fait, le champ des possibles dans la façon d'occuper un espace, qu'il s'agisse de logement, d'un équipement public. Donc, je pense que cette lecture transversale, elle est extrêmement aussi importante pour nous, en fait. C'est pour ça, souvent, on parle de performance ou d'aspect, la question technique, en fait, qui nous intéresse. Mais cette question de performance, performantielle, c'est vraiment au regard de cette recherche de liberté, et je dirais même de simplicité, en fait. Donc, après, c'est comment on aime bien mettre, avoir un regard assez technique, en fait, sur les solutions, mais pas parce qu'on se prétend avec une certaine connaissance, mais on sait que ça peut être un ami, en tout cas, pour nous aider à atteindre les conditions souhaitées. Pour moi, c'est intéressant d'entendre vous parler pendant qu'on voit cette image derrière ces quatre chaises. Est-ce que vous pourriez peut-être parler d'un projet ou d'autre pour illustrer ce concept de légérité, délicatesse, politesse qui sont importants pour vous ? Non, mais rien que cette image, qui peut paraître assez brutale, en fait, c'est une résidence pour étudiants le long du boulevard périphérique à Paris, et pour nous, c'était au contraire, plutôt que de se protéger, parce que c'est beaucoup de nuisances, le bruit, la pollution, etc. C'est une résidence pour des chercheurs qui viennent ponctuellement dans ce bâtiment. C'était justement de considérer que le boulevard périphérique, le prendre plutôt comme un ami, qu'on se doute, et c'est toutes les questions actuelles du moment, que ce boulevard, il va évoluer. Et voilà, pour nous, même si cette façade, elle peut paraître assez brutale, etc., ça, c'est quand même une délicatesse urbaine, en tout cas, dans non pas juste notre intérêt sur ce bâtiment, mais de voir plus loin sur cette évolution du périphérique et ce que ça peut insuffler, en fait. On est quand même assez convaincus. La même chose, on a sur, je reviens sur le premier bâtiment qu'on a livré, qui est un centre culturel et sportif à Saint-Bless, qui est celui-là, qui est dans un site très introverti, en fait, une arène de bâtiments. Donc là, on a proposé un bâtiment très compact, parce qu'avant, il était recommandé d'avoir un bâtiment qui s'étalait plutôt très bas, mais nous, on a tout compressé, on l'a mis vertical. Et ça, c'est aussi une délicatesse au regard, finalement, de ce quartier très dense. Donc, voilà, pour nous, ces stratégies, comment on s'implante, comment on arrive à avoir un moment, juste une coupe bien franche et assez claire, lisible, qui donne un nouvel impact, en tout cas, à la fois, bien sûr, au bâtiment, mais surtout à sa résonance au bâtiment, au site, au contexte alentour. Et on est assez convaincu de ça, que bien plus, peut-être, que des questions urbanistiques, qu'un bâtiment puisse avoir, à son échelle, plus ou moins de résonance. Vous avez parlé de l'architecture comme infrastructure ouverte. Et on est vraiment intéressé à explorer cette idée. Aussi, ça soulève la question de comment on rêve, puis on bâti. Et ça, ça fait penser à la polyvalence, pardon, qui est générée par la friction entre l'espace en dessin, la brutalité de la construction et la vie des gens. Et ça aussi est semblable à la notion de liberté, qui est au corps du programme du bonheur, mais je pense que ce n'est pas la même chose. Alors, si une architecture est un domaine inachevé, comment faites-vous la distinction entre les utilisations appropriées, inappropriées et inattendues ? Pour moi, avec l'expérience qu'on a pu avoir, en tout cas sur nos bâtiments, ce dont on est convaincu, c'est que même si on détermine une architecture, elle sera appropriée complètement différente par les utilisateurs. C'est toute l'histoire qu'on a pu avoir sur les quelques bâtiments qu'on a livrés. Mais entre, par exemple, le centre culturel, où c'était un programme très défini, de fiches très définies, d'espaces, de hauteurs, l'appropriation, elle n'est pas du tout celle qui était sur le papier. Donc, nous, c'est aussi ça qui nous intéresse. À un moment, c'est dans cette recherche de flexibilité. Ce n'est pas forcément la flexibilité à long terme qu'un programme se transforme à un autre programme, mais c'est comment l'histoire que nous, on a commencé à initier, qui a été initiée bien avant, parce que des gens ont déjà pensé au programme, ont déjà réfléchi sur ce bâtiment, et après, d'autres personnes vont arriver. Comment on arrive à mettre en place cette histoire, ce chemin, qui ne va pas venir se figer, se bloquer, et que l'infrastructure, en fait, qu'on met en place, la superstructure, reste toujours lisible, et puisse garder cette fluidité, finalement, dans l'occupation du bâtiment. Je pense que c'est vraiment ça qui nous intéresse dans la production qu'on peut avoir. Et je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire. En tout cas, il y a des préoccupations qui sont récurrentes de projet en projet, mais évidemment, en fait, les conditions des projets, c'est-à-dire les attentes des maîtresses d'ouvrage sont très variables, en fait. Donc, on a cette obligation, d'une façon ou d'une autre, si on veut pouvoir construire, d'entendre les questions qui sont posées par chacun des maîtres d'ouvrage qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que c'est très contrasté, parce que quand on prend, en fait, la cité universitaire, où on doit, en fait, dessiner, en fait, l'ensemble des objets qui vont composer, en fait, la résidence, jusqu'à choisir, en fait, les petites cuillères, en fait, de la salle de bain, c'est que, du coup, évidemment, ces contrastes... Comment ? De la cuisine. De la cuisine. C'est que, par ailleurs, on a des projets comme quand, où tout à coup, en fait, les choses étaient assez peu définies. C'est-à-dire que... Donc, c'est comment on arrive à considérer, en fait, jusqu'à quel point on définit les usages et comment... En tout cas, c'est l'obligation qu'on s'impose. Comment on arrive à définir le moins possible la façon dont les gens occuperont un espace, en fait. Et quand tu disais, en fait, de définir un espace ou un usage inapproprié, je pense qu'il n'y a pas d'usage inapproprié, en fait, dans le fond. C'est que... Et je pense qu'on a beaucoup appris des quelques bâtiments qu'on a pu construire, en fait, parce qu'on les a beaucoup observés après. C'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les gens utilisaient les bâtiments assez basiquement. C'est-à-dire quel est le devenir, pas pour regarder s'ils le dégradaient ou pas, mais plutôt de comprendre, en fait, le processus d'appropriation. Et je pense que quand, pour ça, est assez intéressant, c'est que pendant toute l'année qui a suivi, en fait, la livraison, à chaque visite, une nouvelle façon d'occuper, en fait, les espaces. Et ça, c'était vraiment extrêmement puissant et peut-être réconfortant aussi, parce que toute la démarche qu'on avait engagée dès le début était de dire, de toute façon, aujourd'hui, vous voulez un bâtiment, mais vous ne savez pas forcément tout à fait bien ce que vous allez faire dans ce bâtiment. C'est-à-dire que c'était le maître d'ouvrage a passé 10 ans dans 150 mètres carrés et tout à coup, du jour au lendemain, disposait d'un bâtiment de 2500 mètres carrés avec la même équipe, cette personne, etc. Et donc, du coup, forcément, il leur fallait aussi apprendre à explorer cette disponibilité spatiale, cette liberté, en fait, d'utilisation des espaces. Et je pense que pour nous, ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant de voir, en fait, tout à coup, un dispositif construit, saisi par des gens et des gens qui cherchent à explorer, en fait, ce que peut permettre un espace. Donc, de le voir un jour en salle de répétition de danse auquel on n'avait jamais pensé parce que ce n'était pas la demande programmatique, de le voir en espace de conférence, de le voir transformé en un espace de bureau, en un espace de fabrication. Enfin, tout à coup, de pouvoir se concrétiser une sorte de fantasme dans la façon d'utiliser un espace a été un moment extrêmement décisif ou, en tout cas, confirmant des hypothèses qu'on avait élaborées, en fait, pendant toutes les études. Donc, je pense que c'est ces choses-là de voir que le bâtiment, de toute façon, nous échappe le jour où les clés sont données. Et c'est ça qui est beau aussi. Enfin, c'est qu'on repeigne un mur de parpaing et ça nous est arrivé où on s'est dit, mais mince, oui, en même temps, c'est la vie et que nous, on est juste là pour créer les conditions pour que la vie se fasse, en fait. Est-ce que vous vous impliquez, parfois, dans ces processus qui se passent après ? Après que les gens habitent... Est-ce qu'on est impliqué ? Oui. Oui, oui. Après, jamais officiellement ou jamais... Non, non. Enfin, je pense que c'est le travail qu'on a engagé, en fait, qu'on engage à chaque, entre guillemets, livraison. C'est que pendant l'année qui suit ou les deux années, en fait, on missionne deux ou trois photographes pour finalement pas tellement saisir, en fait, la réalité, enfin, la dimension bâtie du bâtiment, mais plutôt la façon dont les gens l'habitent. Et on... Pour Saint-Blaise, on a édité un livre, mais qu'on a assez peu diffusé parce que... Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup diffusé, mais qui raconte absolument pas la matérialité, la dimension constructive, en fait, du bâtiment, mais plutôt juste comment les gens sont dedans, en fait. Et... 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 Ouais, c'est... C'est un champ qui est assez inspirant parce que... Enfin, c'est tout l'intérêt qu'on porte aussi au champ photographique. Enfin, c'est la relation forte qu'on a avec... Avec l'image aussi, en fait. C'est comment une image raconte une question d'usage dans un bâtiment avant de parler du bâtiment en tant que tel, en fait. J'aimerais revenir sur certaines notions que vous avez évoquées précédemment. Vous avez parlé de normes, de comment les normes deviennent de plus en plus importantes, aussi du rôle ou du pouvoir de l'architecte et de substitution. Donc, en rapport avec les normes, de plus en plus, il y a des protocoles, des index, des rapports qui sont produits par des entreprises privées et qui définissent beaucoup la commande architecturale ou le programme. Et ces compagnies privées-là ou les décideurs qui façonnent ces normes-là ont toujours été historiquement impliqués ou ont toujours participé activement à la discipline de l'architecture et de l'urbanisme. Mais aujourd'hui, il semble que leur place est de plus en plus prépondérante. Et quand on pense à des compagnies comme IKEA qui construisent des quartiers entiers ou des compagnies comme Google ou IBM qui sont responsables de l'aspect intelligent de certaines villes ou de zones urbaines entières. Donc, de ce point de vue-là, quel est le rôle de l'architecte là-dedans? Parce que de plus en plus, il semble être substitué aux décisions ou à la vision de la ville qui est façonnée par ces normes-là qui découlent de compagnies et d'intérêts privés. Donc, quel est le rôle de l'architecte? Comment on peut réagir à cette substitution-là ou à cette perte de main-mise ou de pouvoir en quelque sorte? Moi, j'ai le sentiment qu'on a pensé qu'on avait beaucoup de... qu'on maîtrisait beaucoup de choses, mais je pense que ça n'a jamais trop... Je pense qu'on n'a jamais eu beaucoup de capacités d'action sur la ville, en fait. La ville, elle s'est... Il y a eu quelques moments dans l'histoire où, effectivement, on n'a plus planifié. On était à Brasilia il n'y a pas très longtemps. qui est sans doute un des archétypes du XXe siècle où on définit tout, on définit des grandes lignes, on fait un master plan et je pense que la ville, de toute façon, ne s'est jamais faite. Enfin, du moins, elle s'est longtemps faite sans les architectes et sans forcément une grande planification. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas moins d'influence qu'avant, en fait. Je pense que la logique de fabrication, elle nous a toujours échappé parce qu'elle répond... Parce que déjà, elle se fait dans un temps qui est tellement long et dans une logique d'accumulation ou de sédimentation qu'à mon sens, on n'a jamais... On a l'impression d'avoir une perte de pouvoir. Je pense qu'on n'a jamais forcément ce pouvoir-là. Après, je pense que la ville, elle est sans doute l'expression, en fait, d'une organisation politique, d'une organisation économique et que notre champ d'action, il est relativement limité. Ça ne veut pas dire qu'il est limité et qu'il a peu d'influence. Je pense que les propos tout à l'heure de Stéphanie sont aussi importants. Du moins, c'est la façon dont on considère les choses. Nous, on a assez peu de considérations où on n'a jamais trop cru au master plan, à la logique de... On planifie, on définit tout, où on définit des règles volumétriques et il faut absolument que tout le monde les respecte. On en revient un peu toujours à cette question de la normalisation et de la réglementation. On pense qu'il y a des principes qui doivent être édictés, des principes qui sont plutôt liés à comment on vit ensemble, comment des valeurs d'usage, des choses comme celle-ci qui sont sans doute plus importantes. Et après, dans ce cadre-là, notre action, et ça, on en a quand même la vraie conviction, c'est qu'un bâtiment peut modifier, peut transformer un quartier aussi modeste soit l'action. C'est-à-dire l'arrivée, et c'est pour ça que cette image aussi, elle est assez intéressante, du moins pour nous, c'est ce centre culturel de Saint-Bless, qui tout à coup, avec une échelle extrêmement modeste, une intervention très ponctuelle, tout à coup, a réinscrit, ou en tout cas, a réengagé, en fait, est une action urbaine avant tout, et une action politique, puisque c'est un équipement public dans un quartier de logement à dominante logement social. Donc ça, pour nous, c'est des choses, enfin, il y a une action qui est très minimale, mais qui est réelle, et qui, donc après, toutes ces grandes sociétés, donc effectivement, elles posent des questions, elles essayent sans doute d'asseoir aussi un pouvoir, donc c'est sans doute l'expression aussi d'un pouvoir, c'est-à-dire comment, donc, quelle est la volonté sous-jacente à toute cette action, je ne la connais pas forcément, je ne l'ai pas forcément analysée, mais je pense que pour moi, ensuite, c'est comment cette énergie, elle peut être utilisée à bon escient, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de toute cette recherche, on sait qu'il y a des groupes qui sont extrêmement puissants financièrement, on sait, en fait, à quel point Google, Apple a une capacité de changer notre quotidien, on le voit, enfin, on le voit, et c'est ce que rappelait tout à l'heure aussi Stéphanie, quand on passe d'un continent à l'autre, il y a 20 ans, en fait, les contrastes et les singularités culturelles subsistaient, aujourd'hui, il y a une sorte de, non pas de lissage, mais de, il y a de moins en moins de différences, en fait, entre les pays européens, mais aussi entre les continents, donc on a tous le même téléphone, et donc les modes de vie, en fait, aussi, d'une façon ou d'une autre, sans doute se banalisent, ou en tout cas, se ressemblent de plus en plus, donc ça, c'est sans doute leur impact, il est difficile de juger d'une action en cours, et qui plus est, moi, je ne connais pas forcément très très bien, mais je ne suis pas certain, en fait, que ce pouvoir-là, soit une prise de pouvoir, ou en tout cas, une prise sur notre champ d'action, je pense qu'elles sont sans doute conciliables, de quelle manière, je n'ai pas forcément la solution, mais... Vous faites référence à votre projet de centre culturel pour le quartier Saint-Blaise comme une action politique, est-ce que vous, donc est-ce que vous diriez que le contexte politico-économique a défini votre pratique, parce que vous êtes, vous avez commencé vos projets dans le contexte de la France d'après-crise, dans ce qu'on pourrait dire sont les vestiges d'un État-providence, où il y a des nombreux défis sociaux, environnementaux et économiques, donc est-ce que vous diriez que ce contexte-là a influencé votre travail, votre œuvre? Oui, quoi, clairement, oui, mais après, je pense que pour, juste pour rebondir sur la, qui rejoint cette question, c'est, quoi, pour moi, le rôle de l'architecte, il n'a pas forcément réduit, c'est qu'on est de plus en plus d'intervenants sur les projets, donc il y a de plus en plus de spécialistes, de je ne sais quoi et tout, et tout le monde donne son avis, pour moi, c'est un peu, par rapport à cette question, c'est que l'architecte, il doit réussir à saisir une opportunité, effectivement, il y a beaucoup d'opérateurs, Ikea, Google, au Japon, c'est la même chose avec les voies de chemin de fer et les, comment, les compagnies de transport, ce sont elles, finalement, qui financent le développement des villes, en fait, les villes se constituent comme des grappes autour des voies ferrées, donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est nous, architectes, et je pense que si on veut tenir encore longtemps, c'est comment on arrive à saisir une opportunité sur des choses qu'on ne pourra jamais remettre en cause, qui sont les commanditaires, qui sont, etc., à un moment, c'est de pouvoir saisir une opportunité, et je pense que, clairement, sur Saint-Bless, qui a été un de nos premiers projets, l'opportunité, après, le bâtiment, il est ce qu'il est, mais c'était, clairement, de dire, nous, économiquement, de faire un bâtiment le plus petit possible et le plus compact possible sur la valeur économique, c'est aussi un des points qui ont été marqués et saisis par rapport aux commanditaires. Et je pense que, pour poursuivre les propos de Stéphanie, je pense toujours pour rester sur ce projet, parce que, et toujours sur cette dimension, je pense que tout bâtiment a une valeur politique et qui sont d'abord celles du commanditaire, mais aussi celles de la façon dont on réinterprète, en fait, l'action, là, en l'occurrence, l'action politique, j'ai envie de dire, d'une ville, en l'occurrence, de la ville de Paris. Je pense que l'idée d'avoir ce rez-de-chaussée qui est plutôt, fonctionne comme une place publique, en fait, était pour nous une condition première. C'est-à-dire que, c'est un quartier où il y a, c'est la population la plus jeune de Paris, mais c'est aussi la population la plus pauvre. et donc, du coup, on a des situations avec une émigration qui est très forte et ce bâtiment, il est pour ces gens-là, en fait. Ils sont pour une classe sociale très modeste et c'est comment on crée les conditions pour que, plutôt que de zoner, en fait, dans les rues, il y ait, à un moment donné, un repère. C'est-à-dire un bâtiment dans lequel on rentre, dans lequel on rentre, on ne va pas y faire forcément quelque chose, mais on peut s'y poser, en fait. C'est des choses... Et ça, c'était... Enfin, c'est une position qu'on a défendue et qui était une condition première, en fait, à la fabrication, en fait, de ce projet. C'est-à-dire, quelle est sa valeur collective ? Et je pense que c'est ce qui, sans doute, nous obsède ou nous préoccupe à tout projet. C'est-à-dire, quelle est la valeur et quelle est la dimension collective de toute action ou de tout acte constructif, quelle que soit l'échelle, quel qu'en soit. Et donc, du coup, c'est pour ça, en fait, on est assez convaincu, du moins, on essaie de trouver ces leviers, en fait, d'action sur un territoire urbain extrêmement vaste, donc toujours de façon très ponctuelle et toujours à des échelles plutôt, quand même, très modestes, mais à considérer que construire dans la ville, c'est avoir une action sur le collectif et comment on l'intègre, comment on crée ces conditions de sociabilité, de... Ça, c'est des... Enfin, voilà. Je pense que ce projet, il avait aussi cette ambition. C'est un peu la phrase de Cédric Price, je pousse la porte et je rentre et ce simple fait est la condition première de ce bâtiment, outre toutes les programmations que peut proposer le centre. Comment créez-vous l'intimité ou un sentiment de communauté dans vos projets ? En fait, tout dépend un peu de la... à quoi sert la construction. Enfin, quand il s'agit d'un équipement public, c'est sans doute sa première condition de créer la façon dont on... Enfin, comment on fait en fait en sorte que les gens aient un moment partagé, en fait, fassent quelque chose ensemble ou se retrouvent en fait tous dans un même endroit. Ça, c'est, je pense, la première... l'une des premières choses. Ensuite, c'est comment on crée l'individualité ou l'intimité en fait dans un espace collectif. Donc, ça, c'est peut-être plus rattaché en fait à l'habitation. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si on a forcément de... Non pas de recettes, mais une idée très précise de comment on fait les choses puisqu'on essaie juste de créer en fait ce que tu rappelais tout à l'heure d'infrastructures ouvertes, donc de créer simplement un dispositif construit qui permette en fait les choses. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce que permet en fait un espace. On est plutôt préoccupé par ça, en fait. Après, la façon dont les gens l'occupent, l'aménagent, c'est presque une autre histoire. Non, mais à la fois, pour moi, si on revient aussi sur la question du logement, il y avait une image avec la salle de bain et puis la vue de la tour Eiffel, c'est un moment en quoi il y a... Effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est que... Ce n'est pas tant la question programmatique parce que pour nous, il y a une énorme transversalité de programme à programme et qu'un programme de bureau ou de logement, on le traitera de la même façon. Je parlerai sur les façades, sur les dispositifs, etc. Mais après, sur la question du logement, je pense qu'il nous tient à cœur, c'est de se dire comment on est bien chez soi. C'est vrai que, par exemple, à Paris, la plupart des gens ont des maisons secondaires. Il n'y a qu'une idée, c'est de partir le week-end, etc. Et c'est comment on arrive à faire que... Voilà, donc, par exemple, la question de la salle de bain éclairée, pour nous, c'est presque une obsession, en fait, parce qu'on n'y arrive pas toujours avec les questions de rendement. Mais c'est... Je pense que ça... Et après, là-dedans, c'est comment on arrive à avoir l'intimité, parce qu'il y a des questions de densité, etc. Et d'avoir une salle de bain avec une baie vitrée le plus large possible, vu sur la tour Eiffel, c'est aussi ces questions de confort, d'intimité, de... Mais après, c'est vrai que sur cette question d'intimité, c'est... C'est vrai qu'on a... L'un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est évidemment la question de l'enveloppe. Pas en tant que façade ou composition esthétique, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse assez peu, mais plutôt sur ce que permet l'enveloppe dans sa dimension performantielle. Et ça, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire comment on règle des problématiques thermiques, etc. Mais aussi, en fait, de considérer que la façade, elle est... Je pense qu'on est un peu dans ce fantasme du bâtiment sans façade. C'est-à-dire que nous, ce qui nous plaît, c'est que la ville, en fait, soit dans la pièce d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que... Ou alors, on vit, en fait, dans la vie... On est dans sa salle de bain comme on est dans la ville, en fait. Je pense que c'est un paysage et comment ce paysage, il est en permanence rattaché à cette intériorité et qu'ensuite, c'est tout le déploiement, en fait, des dispositifs d'occultation, que ce soit des rideaux, que ce soit des voilages, que ce soit des protections solaires. C'est tout le déploiement, en fait, d'un système multicouche que l'on voit, en fait, sur cette image. Mais on pourrait dire la même chose, en fait, sur le bâtiment de logement à la cité universitaire. C'est cette mise en place, en fait, de dispositifs qui, tout à coup, permet de réguler et de modifier une pièce. C'est-à-dire qu'une pièce de 10 mètres carrés, c'est pas grand, mais le fait qu'on puisse, tout à coup, en modifiant, en tirant un rideau, un voilage ou d'abaisser, en fait, un store, ça change une pièce, en fait. Donc, c'est comment on arrive aussi à réengager un peu ces spatialités, simplement en modifiant, en tirant un rideau et que ça, c'est la chose qui est, pour nous, assez importante. et c'est vrai que quand même cette image, pardon, on revient, en fait, sur le projet de la cité universitaire, mais où là, on voit le boulevard périphérique, cette proximité, ce spectacle, c'est-à-dire une espèce de film silencieux, en fait, et quand on est dans la chambre, en fait, qui est juste au pied du boulevard périphérique, c'est étonnant, en fait, d'avoir cette image animée, en fait, d'avoir cette espèce de balai, en fait, de voitures, de jours, de nuits, en fait, sans en avoir la nuisance acoustique, mais je pense que toute cette idée, en fait, de voilage, de miroirs qui viennent s'adosser, en fait, comment on amplifie, en fait, la vue dans des espaces qui sont extrêmement, qui ne sont pas si grands. Les chambres, elles font 20 mètres carrés et on a, quoi qu'il en soit, une façade ou le quatrième mur qui est tout à coup, en fait, un espace qui change en fonction des saisons parce que les arbres ont des feuilles, parce qu'ils les perdent, parce qu'il pleut, parce que... Et donc, c'est d'avoir cette proximité même avec un climat et des choses très... Enfin, tout ça est super simple. Et ça, c'est important pour nous. Enfin, d'être là où on est, en fait, et de ne pas chercher à se couper. Et donc, si on veut se couper, en fait, du territoire ou de là où on est, on tire le rideau et c'est fini. Vous avez mentionné tout à l'heure cette idée de l'augmentation des intervenantes. Et je me demande, est-ce que c'est égal à toutes les échelles ou... Parce que j'ai l'impression que ça a augmenté plutôt au niveau des sites, des enveloppes, tout ça, et peut-être que ça pousse les architectes de regarder les intérieurs, de s'intérioriser un peu. Ça vous semble... Ça vous dit quelque chose? Ça me semble juste, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est ça qui a poussé les architectes à re-regarder l'intérieur. Je pense que l'intérieur, il a été justement aussi délaissé pendant un moment et que... Et que... On se rend compte que finalement, quoi... Comment on arrive à tenir un bâtiment, qu'est-ce qu'on peut apporter en poussant le plus loin possible, finalement, l'intérieur. Nous, c'est pas... Sur la cité, par exemple, on a eu la chance d'avoir cette mission de mobilier et de pouvoir tirer le plus loin possible. Et je pense que les architectes, clairement, doivent réinvestir ce champ-là de pouvoir. C'est ce qui s'est toujours finalement passé dans l'histoire de l'architecture. Beaucoup d'architectes dessinaient leur mobilier et ça s'est perdu petit à petit. Mais par exemple, là, à la cité universitaire, il y a les résidences de Le Corbusier, tout le mobilier est dessiné également par Le Corbusier. C'était assez... C'était courant. Et... Oui, quoi. Pour moi, c'est peut-être pas le fait qu'il y ait eu plus d'intervenants. j'ai l'impression que ça s'est perdu, en tout cas. Ça a été une mission qui a été retirée, je ne sais pas pourquoi, aux architectes. c'est-à-dire le logement est devenu un produit de consommation avant d'être toute autre chose. Et il est devenu extrêmement... Il est devenu plutôt assez inintéressant et pas que en tant que matière intellectuelle à réfléchir, mais surtout pour les gens qui l'occupent, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on aime le logement social et on aime tous les logements, peu importe, mais c'est comment on arrive à réengager un travail prospectif, c'est-à-dire comment on arrive à dénouer en fait cet imbrilio de normes contre-productives et qui plus est, c'est quand même un champ qui a été aujourd'hui capté par la promotion privée qui n'a pas forcément en fait la même ambition et perspective qu'un bailleur social. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat et qu'aujourd'hui, c'est quand même une condition problématique pour le coup, pour nous. et qui réduit évidemment considérablement notre champ d'action. Donc après, ce n'est pas parce qu'il y a plus de contraintes que forcément notre vie et on n'a plus de champ d'action, c'est que ça nous réinterroge sur la façon dont on peut agir sur ces programmes-là et comment on peut essayer de trouver des marges d'action en fait dans un excès en fait de contraintes. C'est vraiment intéressant. J'aimerais vous entendre sur la question des images. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, le fait que vous mandatiez des photographes pour prendre des photos de vos bâtiments après la livraison pour documenter l'appropriation des usagers, alors que l'exposition au jour j'heureux, un de ses arguments, c'est que la production d'images devient de plus en plus déterminante dans le programme, dans la façon dont on détermine, dont on crée l'architecture. Donc, je sens qu'il y a une espèce de dichotomie entre l'image qu'on veut recréer et l'image de l'appropriation qui, elle, peut être complètement différente. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'au final, peut-être que c'est la façon dont les gens s'approprient un lieu, vivent dans ce lieu qui devrait être plus, qui pourrait être une façon un peu subversive de se distancier du programme du bonheur? La difficulté, c'est que quand on parle d'images, tout à coup, en fait, qu'est-ce qu'on entend par image devient assez, enfin, très interprétatif. Ce que je veux dire, c'est que nous, enfin, je pense que tout architecte dirait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est évidemment extrêmement intéressé par l'image, en fait. C'est-à-dire, pas l'image, pas par la belle image, ou par la belle histoire que peut laisser entendre une image, mais plutôt par sa capacité narrative. Et c'est d'ailleurs les images qu'on vous montre là, qui sont plutôt une sorte de série d'images qu'on a produites, enfin, qu'on a assemblées, en fait, pour parler, en fait, de narration, c'est-à-dire comment, d'une chose, on peut initier, en fait, d'une image, on peut initier 50, 100, 200 histoires à partir d'une même image, c'est-à-dire comment on tisse un champ narratif, et c'est le travail qu'on fait aussi dans, avec les étudiants, c'est-à-dire la valeur de l'image et qu'est-ce qu'une image raconte, simplement parce qu'on part du principe qu'on est submergé, en fait, on est submergé d'images, en permanence, et que cette submersion, en fait, elle est, à un moment donné, en fait, aussi peut-être une dévalorisation de l'image et une difficulté à ressaisir ce que peut raconter une image. Et donc, du coup, on réinterroge beaucoup simplement de dire on prend une image et pendant deux mois, on va regarder une image et on va essayer de faire quelque chose de cette image par la production, en fait, d'une recherche iconographique, de comment on raconte une histoire par une image, deux images, trois images, dix images, mais comment on fabrique même un projet à partir d'une image qui peut être rien, mais ce rien, en fait, tout à coup, peut prendre beaucoup de sens à partir du moment où on lui accorde une valeur. Donc, pour nous, une image, c'est ça et c'est en ça qu'elle nous intéresse, pas seulement dans sa dimension esthétique, mais plutôt dans sa charge signifiante ou significative, en fait. Donc, comment on arrive à engager, en fait, du... Enfin, c'est toujours comment on donne du sens aux choses, en fait, la moindre chose, un titre. Enfin, ça peut être cette image comme ça peut être un dessin, en fait, et il n'y a pas de différence. C'est aussi une image qui a un titre et voilà, donc ça pourrait être aussi un plan. je sais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que s'installe un malentendu sur ce qu'on veut dire par image, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas forcément très aisé de répondre à ta question. Et après, ce qui nous intéresse aussi dans le fait d'avoir différents photographes, c'est d'avoir un regard complètement différent sur le bâtiment. Il y a des points de vue, des détails, peut-être des points qui nous paraissaient qu'on ne pouvait pas voir ou qu'on a laissé échapper et qui deviennent un peu plus crucial, évident, ou en tout cas pour nous. donc il y a à la fois le devenir du bâtiment, ce qui devient avec les occupants, mais aussi ces regards, en fait, sur le bâtiment, portés sur le bâtiment. Non, et puis, je pense aussi parce que les photographes qu'on missionne, on ne leur donne pas forcément un cadre en disant on veut des belles photos avec un beau ciel bleu et de belles personnes pour l'illustrer, mais plutôt d'essayer de saisir c'est d'abord un regard qu'on demande, enfin c'est des gens avec lesquels c'est Philippe Dujardin ou c'est Maxime Delvaux ou c'est peu importe, mais de fait c'est d'essayer juste de porter une attention à des choses comme celle qui est ici, ça peut être aussi des photos très spontanées, en fait, on ne cherche pas le beau cadrage, la belle lumière, une forme d'idéalité, mais juste de capter en fait une chose qui a du sens, en fait, je pense au-delà de son esthétique, en fait, je pense que cette idée de toujours décorréler une intention, un enjeu de ce auquel il ressemblera, évidemment on est occupé, on est intéressé par le résultat, mais c'est d'abord le sens et la valeur que doit avoir la chose à terme. Stéphanie Alexandre, merci beaucoup, je pense qu'on a bien abordé tous les thèmes qu'on voulait avec vous puis on découvrait les autres, mais ça fait un grand plaisir de parler avec vous et on est vraiment content qu'on pourrait ajouter votre perspective dans cette série, alors merci. On était ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada